Musique Bonsoir à tous et bienvenue dans votre magazine top sorti à la maison comme chaque vendredi. Et ce soir, on vous fait découvrir une jeune artiste de chez nous, de notre région, une chanteuse et rappeuse nordiste, la bergoise Tiki Doll. Bonsoir. Bonsoir, merci de m'accueillir sur le plateau. Merci d'être avec nous puisque c'est votre première télé Tiki Doll. On est ravis de vous avoir en plateau. On va découvrir votre univers et comme chaque semaine, bien sûr, Xavier Silly nous accompagne également en plateau. Bonsoir Xavier. Bonsoir Marie. Bonsoir à vous. Bonsoir. Alors Tiki Doll, vous avez fêté vos 20 ans il y a quelques jours à peine. Vous sortez votre premier titre solo où vous abordez les codes des réseaux sociaux. Extrait. Je déverrouille mon téléphone, je regarde mes SMS. Je n'ai envie que sur les réseaux, je ne l'ai même plus l'oppresse. Snapchat, TikTok, un style. Il n'y a que ça qu'on aime. Qu'est-ce qu'on devient génération ? Où c'est des lutelles ? Solo, solo, solo. Solo, solo, solo. Solo, solo, solo. Qu'est-ce que vous avez voulu dire dans cette chanson solo Tiki Doll ? Oui, alors c'est un thème plus ou moins sur le confinement en fait, donc du coup j'ai voulu en faire un titre. Et c'est vrai que comme on est beaucoup sur les réseaux sociaux, ben voilà, ça me parlait. Donc j'ai voulu faire un titre aussi, faire le clip, voilà, c'est filmé en vertical. On a voulu reproduire les codes des réseaux sociaux. Vous collez vraiment à votre génération, c'est ça ? Exactement, c'est très générationnel et voilà, comme on est énormément sur les réseaux sociaux, forcément en période de confinement, ben j'ai voulu faire un clip en fait dans les codes du coup des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux qui participent également à votre notoriété, vous l'utilisez beaucoup en ce moment pour développer un peu votre carrière ? Oui, voilà, c'est ça. Instagram surtout, j'utilise Instagram, mais ouais, on est beaucoup sur les réseaux sociaux. Et alors on va faire connaissance avec vous, c'est votre première télé. Oui, bah oui. Chiqui Doll, ça vient d'où ce nom ? Alors, disons que moi je suis quelqu'un d'assez faux-folle, etc. Donc c'est vrai que le mot Chiqui Doll, c'est pour ça qu'on a voulu appeler ça Chiqui Doll. Et Doll parce que le côté un peu poupée, on m'a souvent dit que j'avais un peu une tête de poupée, donc voilà pourquoi ce nom de scène. Et puis on a fait en fait en anglais pour justement viser pourquoi pas l'international par la suite. Alors vous avez un univers assez particulier, j'ai l'impression. Comment on peut le définir ? C'est du rap ? C'est autre chose ? Je fais un mix des deux, ouais, un rap-champ. Je m'inspire quand même souvent des années 80. C'est vrai que c'est musique que j'écoute beaucoup, mais ouais, je fais un mix de rap et de chant. Quelles sont vos influences justement dans ce milieu-là ? Est-ce que vous allez en chercher ailleurs aussi des influences ? Ou c'est surtout cet univers R&B rap du moment de 2021 ? Je sais que c'est vrai que c'est la tendance de maintenant, mais j'écoute beaucoup des titres quand même années 80 à l'américaine, pas des titres français anciens, mais j'écoute beaucoup de jazz un peu aussi, des musiques un peu... En fait j'écoute un peu de tout, j'ai pas de style particulier, je m'inspire un peu de tout en fait. Vous vous considérez comme à part parmi les artistes féminines qu'on peut rencontrer ? Quand on voit par exemple dans l'univers du rap, c'est assez fermé pour les femmes parfois, est-ce que vous vous sentez intégrée dedans ? Oui et non. Forcément j'utilise un peu les codes aussi de maintenant aussi, pareil, par rapport au rap etc. de ce que je fais. Donc oui je pense qu'il y a quand même certaines choses qui se ressemblent. Après j'ai mon univers à moi, je sais que j'ai aussi un timbre de voix peut-être un peu différent aussi, donc j'ai quand même mon univers je pense, mais après c'est vrai que de s'évaluer soi-même c'est pas évident. C'est pas évident, puis ça vient au fil des années j'imagine justement le fait d'affiner son univers et son style. Est-ce qu'il y a des artistes qui vous font rêver aujourd'hui ? Oui, enfin moi il y a un artiste que j'aime beaucoup, c'est Neck Feu. J'aime beaucoup en fait comment il écrit, j'aime beaucoup l'interprétation. C'est vrai que c'est un artiste que j'aime beaucoup. Après j'ai pas d'artiste vraiment préféré. J'aime plusieurs artistes, j'aime beaucoup écouter différentes choses, mais je suis pas fan spécialement d'un artiste. Et votre rapport à la musique, Tchiqui Doll, il date de quand ? Depuis toute petite ou pas ? Ouais quand même, depuis petite. Je commençais déjà à chanter dans la salle de bain, comme un peu tout le monde. Je faisais semblant de chanter un peu en anglais, ça sonnait à rien. Mais ouais, ça fait depuis longtemps que je chante quand même, depuis que je suis petite, mais ça fait depuis peu que je me lance vraiment à fond dedans. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer, à vous dire ça y est, c'est ce que je veux faire ? Parce qu'il me semble que vous étiez en bac pro, c'est ça ? Oui, j'ai fait un bac pro commerce. Du coup, j'avais travaillé justement à Euralil, chez Zara Homme. Et ensuite, on est tombé en confinement. Et du coup, je me suis dit de reprendre ma passion. Et donc, en fait, moi, je cherchais une application dictaphone parce que mon téléphone, enfin, elle était vraiment nulle. Et je suis tombée sur une application qui s'appelle Kikker. Et en fait, c'est comme un mini studio, j'ai trouvé ça super intéressant. Je ne l'avais pas utilisé tout de suite parce que je voulais regarder un peu comment c'était, comment ça fonctionnait. Et je l'ai utilisé et j'ai super bien aimé. Et j'ai vu que ça marchait plutôt bien, mes vidéos. Et puis ensuite, voilà. Alors, vous avez été repérée de Chicidol grâce au concours Livreur de Prod et avec cette chanson Hommes à Femmes. On écoute un extrait. Mais j'ai besoin d'une heure ou de secours le coup d'envoi, le coup d'envoi du début. Oui, c'était le lancement. En fait, comment ça s'est passé ? Disons que j'avais commencé à mettre des vidéos sur Kikker. Ça marchait plutôt bien. Et on m'a conseillé de participer à un concours qui a été mis sur l'application Kikker. Et c'est vrai que j'hésitais un peu parce que c'est vrai que c'est que du rap, etc. Donc, c'est quand même... Voilà, c'est beaucoup des hommes. En fait, ce n'est pas beaucoup des femmes. Et moi, en plus, de base, je chante. Je ne faisais pas du rap à ce moment-là. Mais j'aime bien aussi un peu relever les défis. Et en fait, au dernier moment, au moment où le concours allait s'arrêter, j'ai balancé ma vidéo et j'ai remporté ce concours. Donc, j'étais super contente. Tout s'est emballé. Tout s'est emballé. Et puis moi, j'étais super contente parce que c'est quand même... Donc, c'est Yann Dacta et Renneuse qui m'ont choisie. Et le public, Renneuse et Yann Dacta, ce sont des personnes qui ont fait des instruments pour PNL, Maest. Ce sont des grands rappeurs, pour ceux qui ne connaissent pas. Et donc, c'était un honneur pour moi. Enfin, j'étais trop contente. Il faut signaler aux téléspectateurs que vous êtes produite par Axiom. Oui, je suis produite par Axiom. Racontez-nous comment ça s'est fait. Qui est le rappeur Lillois. Oui, voilà, c'est ça. Bah oui, c'est le producteur de Kikker. Et il a aussi créé un centre culturel hip-hop, justement, à Lille, qui s'appelle Le Flow. Donc, je suis vraiment en très bonne compagnie. J'ai une super bonne équipe. Enfin, vraiment, je suis super contente. Qu'est-ce qu'il vous a dit quand il vous a rencontrée ? Quand il m'a rencontrée, on s'est super bien entendus. Qu'est-ce qu'il a vu en vous de différent, peut-être ? Déjà, mon univers collait bien au sien. Donc, ça lui parlait, en fait. Et donc, du coup, ça matchait tout de suite. Franchement, ça s'est fait très naturellement, en fait. Alors, tout s'est emballé depuis l'an dernier. Votre vie, aujourd'hui, Tchiké Doll, c'est uniquement la musique. Vous voulez vraiment tout tenter ? Tout tenter pour la musique. J'aimerais vraiment vivre de ma passion. En fait, ça commence un petit peu à y aller. Mais voilà, j'aimerais que ça soit forcément un peu plus. Il faut du travail, c'est sûr. Mais je ne vais pas lâcher en ça, c'est sûr. On sent que vous êtes très bien accompagnée. On parlait d'Axiom. Mais vous êtes aussi suivie par Éric Lelièvre, qui fait la promotion de Julien Doré, d'Angèle. C'est quand même des grands noms de la chanson française aujourd'hui. Voilà, comment ça se passe avec lui et d'être suivie par un personnage aussi important ? Ça me fait trop bizarre. Ça, c'est sûr que ça me fait super bizarre. Au niveau promotion, c'est ça ? Oui, parce que c'est vrai que tout est arrivé assez vite. Moi, j'étais chez moi, dans les travails commerce, etc. Tout est allé assez vite. Et moi, ça me fait super bizarre. Je suis super contente. D'ailleurs, dans quelques jours, normalement, je suis censée le rencontrer, etc. pour lui faire écouter d'autres titres qu'on a préparés avec Axiom. D'ailleurs, j'ai bientôt un album qui va sortir bientôt. Donc, je suis trop pensée. C'est notre question. Quelle est la suite ? Vous êtes sur quoi en ce moment ? Sur le travail d'un album ? Oui, on est sur le travail d'un album. On est à peu près sur 12 titres. Et là, en fait, du coup, il y a deux titres qui vont sortir bientôt. On hésite entre deux titres sur lesquels on sort en premier, qui s'appellent « Quand je dis non ? » ou « Misquina ». Et peut-être la scène ? Parce que vous n'avez encore jamais été sur scène devant du public professionnellement. Ça va arriver ? Vous avez hâte, peut-être ? J'attends justement aussi que ce confinement s'arrête pour que je puisse aller sur scène. C'est quelque chose qui vous titille en tant qu'artiste émergente ? Oui, j'ai trop envie de goûter à ça. C'est sûr. Maintenant, comme je n'en ai jamais fait devant des gens autour de moi, je sais que je risque d'être en stress. C'est normal aussi, parce que je n'en ai jamais fait. Mais je veux vraiment goûter à ça, une grande scène avec des gens autour. Ça serait une belle expérience. En tout cas, on vous souhaite le meilleur, Tchiquidol. Merci beaucoup d'être venue nous voir pour votre première télé. Belle et longue carrière. On poursuit, bien sûr, avec les ch'tis de sortie. C'est le retour de Cola ce week-end pour un nouveau numéro des ch'tis de sortie. Il nous embarque avec un humoriste lillois qui livre et joue son spectacle à domicile. Si on livre des pizzas, si on livre des burgers, pourquoi pas livrer des spectacles, en fait ? C'est-à-dire que ni le streaming, ni jouer dans la rue, le street stand-up, c'était pour toi. L'avantage du stand-up, clairement, c'est que c'est un art qui n'a pas besoin de beaucoup de matériel, beaucoup d'éléments de décor. C'est un mec qui parle comme ça à des gens. Je pense que le spectacle, le stand-up, ça doit être quelque chose de vivant. C'est un échange entre les gens et l'artiste. Est-ce que dans l'écriture, du coup, tu t'es adapté pour pouvoir jouer chez les gens ? On dit que dans un théâtre, le public, il est comme dans un salon. Dans le stand-up, c'est ça qui est bien. C'est qu'en fait, on a des convives. On est là et c'est une discussion qu'on a entre amis. Sauf que c'est moi qui parle pendant une heure. Donc, il n'y avait pas une grande adaptation. Les ch'tites sorties de retour ce week-end. Notez bien à partir de 7h45 ce samedi et tout le week-end avec Kola et ses idées de sorties. Check it all, un dernier petit extrait de Solo qui est votre premier single. Écoutez. Sous-titrage ST' 501